Voilà, il a fait un très grand pas vers le championnat du monde. C'est évidemment le scénario idéal et il faudrait un peu de réussite pour y parvenir. Mais enfin, imaginez quel week-end alors pour une équipe pour qui le week-end avait mal commencé avec un Rominger qui perdait son record de l'heure à Manchester. Donc, magnifique performance du trio belge hier à Meulebec. On attend maintenant aujourd'hui cet emballage final. Vous voyez de nouveau l'école de la formation Gevis qui travaille énormément. Donc, Minali qui est protégé par Zanini qui espère ne pas se louper comme hier et qui a cette fois délégué quelques fameux rouleurs. Je pense à Santa Romita, à Cerioli et au terriblement puissant Brognara, une force de la nature. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais quand il y en a, pouvoir se mettre derrière ce Brognara, c'est une bonne affaire. Et voilà donc l'équipe Gevis, de laquelle ont disparu numéro 56 et numéro 57 hier. Et voilà, Arsenio Gonzalez encore qui vient de la piste, qui est un formidable rouleur également. Donc, le seul événement important du jour, vous voyez sur cette image que c'est très très étiré. Voilà, Santa Romita, que l'on reconnaît facilement, Mauro Santa Romita, à son style un petit peu haché. Le numéro 78, équipier de Tom Steele que vous avez vu là. Pardon, 98. Il est autre que Daniel Nardello. Deuxième du Tour de Lombardie l'année dernière. 8 km, vous l'avez vu de l'arrivée, Flavio Vanzella en queue de peloton. 7 km. Et donc, le seul événement du jour, répétons-le, c'est ce qui est arrivé à Comte qui, dans la seule petite bosse, a été complètement lâché. Et a dû pouvoir compter sur l'ensemble du travail de son équipe afin de pouvoir revenir. Et donc, on arrive à Cuenca, dans 7 km. Cuenca, qui est une localité où on n'est plus arrivés depuis un bon moment. Ça fait 13 ans que le Tour d'Espagne n'a plus fait escale ici à Cuenca. C'est la huitième fois dans l'histoire de la Vuelta qu'une arrivée se juge dans cette localité située au sud de Valencia. Le dernier vainqueur, Juan Fernandez, qui est justement le directeur sportif de Steele. C'est vous dire si l'histoire pourrait être amusante en cas de victoire du Belge. Juan Fernandez, vainqueur de ce qui était, en 1983, la première étape de la Vuelta. Ici, c'est la deuxième. Donc, ça fait 13 ans, 13 ans après Juan Fernandez. Pourquoi pas Tom Steele. Perrurena avait aussi gagné en 78, ici à Cuenca. Et Martin Pinerra en avait fait de même en 1965. Donc, trois succès espagnols dans cette localité. Un succès italien, si Minali devait s'imposer, c'est Antonio Ulliana, il y a 41 ans. Un succès français, Valkoviac en 57, ça fait 39 ans. Et deux Belges se sont imposés dans cette cité. Le dernier, Joss de Schoonmaker, fidèle équipier en son temps d'Eddie Merckx en 1973, il y a donc 23 ans. Et Gilbert de Smet, un, les plus anciens s'en souviendront, l'année de l'exposition universelle à Bruxelles en 1958. Voilà pour le palmarès dans cette cité. Et donc, on le sent dans le peloton. La tension monte maintenant. Et voilà le grand, le très grand, je vous en parlais, couvrant de la formation Gevis Balan-Broniara. Donc, j'ai eu l'occasion de m'entretenir ce matin, je vous le disais, avec Tom Steynes, qui est très optimiste et qui confirmait exactement ce qu'il disait, ce que nous disions hier. En réalité, Tom s'est fait enfermer, il a essayé de passer d'un côté et puis il a vu que c'était bouché. Il a dû faire un écart passé de l'autre. Et c'est vrai qu'il a terminé comme une bombe les 50 derniers mètres, mais il lui a manqué quelques millimètres. Parce qu'en réalité, vous savez, la photo finish, c'était quelque chose. Vous savez que c'est au niveau des millième de seconde que Steynes a été battu pour 4 millième de seconde. Il a été battu par Biagio Conte, privé du maillot Amarillo et de la victoire pour 4 millième de seconde hier. C'est sur tout cela qu'on retiendra. Et donc, cette étape avec, il y a eu ce midi, l'ascension de deux cols de troisième catégorie. L'alto de Mira, dont le sommet culmine à 990 mètres. Et l'alto de Naborneta à 970 mètres d'altitude. Des difficultés mineures, mais qui ont vu le maillot Amarillo en difficulté et légèrement lâché. Donc maintenant, il y a des coureurs d'équipes sans sprinter qui essaient de sortir cette bonne guerre. On avait encore la petite formation Euskadi. Mais c'est maintenant, évidemment, que les équipes des sprinters doivent tenter de gérer tout cela. Je vous avais déjà cité leur nom hier, les coureurs dont il convient maintenant de se méfier. Mais c'est toujours les mêmes, malgré la présence de Conte. Baldato, Blais, Levens, Lombardi, Minali, Steynes, Van Nesweg, voir Wust, Citerio, Weizemann, Kirsipiou et Edo pour essayer donc de gagner l'étape et de shipper, passez-moi l'expression, le maillot, à Biagio Conte de cette formation Skrigno Bluestorm. Et vous voyez peut-être à main gauche qu'il y a Uchakov qui est en train de remonter comme il l'avait fait hier. C'est le coureur qui se trouve là le plus à gauche. Il remonte très très fort, il est maintenant sous les arbres. Il avait déjà attaqué hier et je suis pratiquement intimement convaincu qu'il va tenter de remettre ça. Et Nardello qui emmène un train très soutenu. C'est aussi le but maintenant des équipiers d'essayer de rouler le plus vite possible pour empêcher justement les démarrages. Il y a un coup à l'équipe Lotus qui revient où il n'y a pas de sprinter. Il y a à gauche l'attaque d'un coup à l'équipe Lotus qui est en fait l'équipe Festina. Vous savez que c'est le sponsor sur le territoire espagnol. L'équipe Festina s'appelle Lotus. Deux kilomètres, moins de deux kilomètres. Je regarde le maillot rouge de Tom Steele toujours bien placé aux alentours de la quinzième place. Il y a quand même quelques virages, il faut pouvoir relancer la maître du braquet. C'est maintenant qu'il faut essayer de sortir du peloton pour un coureur du style de Le Breton, le français de la formation Festina. Bientôt la flamme rouge à Cuenca. Et toujours beaucoup de maillots bleus clairs pour essayer d'emmener dans les meilleures conditions. Je rappelle qu'hier quand même il y avait eu la chute à quelques kilomètres de l'arrivée de Odom qui avait un peu perturbé. Qui a eu certainement une influence. Lombardie est très bien placée. Vanessa Wake est là aussi très bien. Vanessa Wake avec l'attaque justement d'un coup à l'équipe Motorola. Et il aurait bien voulu avoir quelqu'un dans la roue, il n'y a personne. Attaque, ça pourrait être Perron, c'est lui qui est un peu le spécialiste. Non c'est Chandri. Chandri qui emmène, qui se retourne, donc il veut voir où est Vanessa Wake. Qui veut peut-être faire travailler les équipes des 1000 mètres, les équipes des autres sprinters, ou faire exploser les autres sprinters. Chandri, deux équipiers de Minali idéalement placés. Lombardie en troisième position, Vanessa Wake est quatrième. Où est notre maillot rouge de Tom Steele, il est aux alentours de la dixième place. Lombardie est bien placé, c'est Zalini qui emmène Minali. Zalini, Minali, Vanessa Wake, Jalaber, Utschakop. Il est là avec son maillot rouge, Tom Steele. Où est le maillot à Marie ? Je ne le vois pas pour le moment. C'est lancé de très très loin. Ah, ce n'est pas tellement intéressant de nous montrer ça. Il faudrait revoir devant. Il y a un petit trou quand même. Attention, Blay Levens est un peu lâché. Et Chandri. Oh, attention, il faudrait maintenant que quelqu'un fasse l'effort. Chandri. Ce sont les télécoms qui reviennent avec Weizemann qui est bien placé également. Chandri. On attend le dernier moment. Où est Tom Steele ? Il est à droite, il est bloqué. Tom Steele est bloqué complètement. Il essaie de repasser. Il est enfermé. Il essaie de passer en dessous. Nouvelle chute. Nouvelle chute et victoire de Minali devant Jalaber, Baldato. Et je crois que Steele doit être quatrième ou cinquième. Mais chute de nouveau. Une chute qui a perturbé. Victoire de Minali complètement battue hier. Inexistant hier. Et qui s'impose sans la moindre discussion aujourd'hui. Et c'est justement un équipier du Maillot à Mario qui est tombé là. Et j'ai l'impression, vu comme cela, que ça doit être Rossato, le coureur justement, qui était cinquième hier. Mais donc Minali, vingtième hier, qui s'impose. Décidément les Italiens. Alors on va revoir ça. Vous voyez Jalaber qui emmène bien le sprint. Baldato revient. Vous voyez Steele se retourne pour voir ce qui s'est passé. Et Steele doit faire à mon avis quatrième. Lombardier cinquième. Weizemann est sixième. Et le Maillot jaune doit être huitième. Donc attention, je regarde. Je pense que Conte doit être en mesure de garder son Maillot. Et on revoit la chute. Il y a quand même des cours qui parvenaient à l'éviter. Peut-être ceci, ça nous permettra d'être un petit peu plus précis. Donc Jalaber battu. Et la caméra malheureusement quitte les hommes de tête. Et toujours Rossato. Qui demeure là étendu. A 25 mètres, 26 mètres de la ligne d'arrivée. On va revoir cela encore une fois. Voilà la chute. Et à mon avis c'est avec Edo. Il y a dû avoir un contact avec la roue de Edo. Donc trois Baldato, quatre Steele, cinq Lombardi. Toujours Rossato. Qui demeure là immobile au sol. Oui, il bouge. Ça allait être quand même pas trop grave. Mais c'est toujours... Vous savez, lancer comme cela à 60 km à l'heure. Pour le fait qu'on ne prenne aucun risque pour ne pas le bouger trop vite. C'était un épaule. La clavicule qui pourrait être touchée là aussi. Vous voyez que Chandri coupe son effort. Jalaber à ce moment-ci est l'homme qui est en tête. Jalaber qui était quand même dixième hier. Et alors Minali termine très bien. Et Steele ne parvient pas. Regardez là, il se retourne Steele. En fait, il ne se bat plus pour la victoire. Il faut voir parce que si Steele est troisième, ça lui fait quand même huit secondes de bonification. Mais Baldato le saute. Non, donc il n'a pas de bonification. Donc quatrième Steele, c'est comme on avait vu. Un Minali, deux Jalaber, trois Baldato, quatre Steele. Regardez Minali qui a vraiment le temps encore. Et non, c'est Baldato. Non, il ne saute pas Jalaber. Donc Steele, Lombardy. Et voilà l'image qu'on attendait. Donc un Minali, deux Jalabers, trois Baldato. Quatre Steele, cinq Lombardy, six Weizemann. Le neuvième, c'est le coureur, le maillot jaune. Et je pense que derrière Weizemann, il y a Hundertmark. Signé Jean-Paul Olivier Dutour.